Pour lutter aussi contre la non-déclaration des biens, la Direction Générale des Impôts lance une opération d'enquête foncière. Elle résulte de la stagnation des recettes de l'impôt foncier malgré les sorts du secteur. Le reportage de Nadja Hijar est écrit Joseph. À Marcoury, ce 14 juin, les agents de la Direction Générale des Impôts démarrent l'opération d'enquête foncière. Il s'agit d'une vaste collecte de données pour emmener les contribuables à payer l'impôt juste en déclarant les valeurs réelles de leurs biens. L'opération d'enquête foncière, faut-il le rappeler, n'est rien d'autre qu'un recensement qui consiste à recueillir tous les renseignements relatifs aux propriétaires et à leurs biens immeubles, tout en permettant d'une part de déceler les propriétés non prises en compte dans le fichier de la DGI et d'autre part de corriger les erreurs de localisation, les erreurs sur la nature d'occupation, les erreurs sur la valeur du bien immeuble. Pour cela, si d'ordinaire, le contribuable est appelé à effectuer le déplacement vers les services des impôts pour déclarer ses biens, dans cette opération, la donne change. L'opération en cours va se faire de porte à porte. Nous allons vers les contribuables. Ensemble avec les contribuables, nous allons déterminer l'information juste afin que l'impôt qui sera liquidé soit payé avec le moins de contestation possible. Ce sera donc du porte à porte. Nous invitons les contribuables à bien vouloir recevoir avec amabilité nos émissaires. Au Verta, Abidjan Sud, l'opération d'enquête foncière va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire et va durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada